Bonjour, les événements arrivent, les événements repartent et ça se perpétue d'instant en instant. La vie est faite d'événements qui vient et qui part et qui pour la plupart nous embarque. Nous embarque l'esprit dans nos émotions parce que ces émotions sont sujettes à la situation. Si la situation est bienheureuse, elle va nous donner un sentiment de bien-être. Si elle est malheureuse, elle va nous donner un sentiment de mal-être parce que nous marchons avec les événements. Nous sommes identifiés aux événements. L'événement fait beaucoup de ce que nous sommes. Nous sommes ce que l'événement fabrique. Nous sommes fabriqués par l'événement quelque part. En fait, c'est parce que nous sommes assujettis aux choses qui arrivent. Et quand tu es dépendant d'un événement qui est joyeux et qu'il n'arrive pas, tu seras dans la dépression parce que tu seras dans l'attente. Alors tout événement dans la vie doit arriver. Et si tu pourrais prendre l'événement sans condition, si tu pourrais vivre cet événement comme si c'était par comparable, comme si tu acceptais l'événement pour ce qu'il est, qu'il soit joyeux ou malheureux. Et que tu acceptes. Dans cette acceptation, il y a une grande joie. Parce que quand tu acceptes les choses telles qu'elles sont, ton esprit, en fait, il s'arrête d'être en mouvement pour essayer d'avoir ce qu'il n'a pas. Parce que l'esprit est actif quand il est en train de chercher quelque chose pour le remplir, pour remplir le vide qui est ressenti. Donc l'événement dépend beaucoup. Un événement joyeux remplit le cœur. Mais un événement malheureux ne remplit pas le cœur. On le rejette. Donc on cherche toujours du positif. Alors que l'événement est l'événement. Il n'y a pas d'événement positif ou négatif. Il y a des événements qui arrivent. Si nous pouvions le voir de cette manière, sans comparer, sans dire que c'est bien, sans dire que ce n'est pas bien. Il y a un sage, à mes yeux, qui a dit aussi, il s'appelle Rudd Kipling. Il disait, si tu peux rencontrer le succès et si tu peux rencontrer la défaite et traiter ces deux imposteurs de la même manière, alors tu seras un homme. Et c'est vrai parce que nous avons toujours face à nous des émotions qui sont en rapport avec l'événement. Parce que nous avons établi une confiance dans l'événement. Et nous voulons que l'événement se perpétue de la même manière. Mais les événements ne sont pas ainsi. Ce n'est pas l'événement qui doit être au goût de notre vie. Mais c'est nos vies qui doit être au goût de ce qui se passe à chaque instant et ne pas voir dans l'événement quelque chose qui n'existe pas. L'événement existe tel qu'il est. S'il est malheureux, on ne peut pas le changer. S'il y a quelqu'un qui est mort, s'il y a eu un accident, si quelqu'un a décidé d'être en colère, on ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas dire que cet événement n'existe pas. Cet événement ou cet événement, je préférerais qu'il soit autrement. Mais cette envie que l'événement ne soit pas ce qu'il est, nous fait travailler les neurones. Et on est en train de faire en sorte que dans nos têtes, il y a le contrôle des situations. Donc nous voulons, nous suggérons, nous combattons, nous contrôlons les choses. Et cela fatigue parce que, en fait, toute la vie, on pourra le faire et rien ne changera. L'événement viendra et repartira. Et cela, tout le temps, à chaque instant de la vie, il y aura des événements qui arriveront et qui repartiront. Nous ne pouvons rien y faire. Et réaliser ça te fait prendre une responsabilité, en fait, pour tes propres émotions. Parce que si tes émotions sont impactées par la réussite ou la défaite, alors tu seras malheureux. Parce que tu attendras toujours quelque chose qui n'est pas existant, qui sera plutôt à ton goût. Est-ce qu'on peut accepter l'événement qui arrive sans comparer, sans juger, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien ? Juste accepter ce qui se passe. Et si tu fais ça, tu ne le subis pas. C'est un événement, c'est tout. Et toi, tu restes dans ton fief, dans ton fort intérieur. Tu es calme. Tu n'es pas embarqué par l'événement. Il n'y a pas d'émotion qui vient te faire critiquer ou faire valoir l'événement. Et c'est ça la liberté dans la vie. C'est de pouvoir vivre sa vie en étant libre de tout ce qui peut exister sur la planète Terre, dans la vie qui se meut. Accepter que ce soit comme ça, avoir l'observation. Et cette observation reste un témoin de tout ce qui se passe. Mais le témoin, quand il voit tout ça, il sait, il est intelligent. Il agit selon ce qu'il sait. Il voit les choses et il agit pour que celui-même reste dans sa quiétude. C'est pour ça que souvent dans notre vie, nous rencontrons dans nos relations beaucoup de problèmes. Parce qu'une relation qui n'est pas à notre goût, elle créera de la rivalité. Les uns envers les autres, on s'attend à ce que l'autre agisse ou pas d'une certaine manière envers soi. Autrement, il y a des émotions. Et ces émotions, justement, créent nos humeurs. Les humeurs de la vie dans lesquelles il y a des hauts et des bas, des euphories et des tristesses. Et s'il n'y avait pas de haut, il n'y avait pas de bas, qu'est-ce qui resterait ? Ce qui est. Ce qui est n'a pas besoin d'être joyeux ni malheureux. Il est. Il est ce qu'il est. Et c'est ce que tu es. Ce que tu es est immuable. Ce que tu peux créer en toi, c'est ce silence. Cette attitude où tout est vu sans comparaison, sans dire que c'est bien, sans jugement. Et il y a là-dedans une acceptation face à la vie. La vie coule. Mais elle coule depuis ton sein, depuis toi. Et ce qui coule là, va transformer ce qui est. Et ce qui est, ce sont tout ce qui se passe à l'extérieur de toi. C'est toi qui est maître du destin. C'est toi qui est maître de la vie que tu aimerais avoir. Et quand tu n'es plus en contact avec ce qui est rivalisé en toi, que tu rivalises quand tu n'es plus en contact avec ça, alors coule à travers toi une énergie qui crée l'harmonie et l'ordre autour de soi. Donc il n'y a plus de compulsion. Il y a juste une intelligence qui agit selon l'ordre, l'ordre de la nature, l'ordre de la vie. Pas une ordre que nous avons fabriqué. Pas comme l'ordre de nos sociétés qui est manicuré. C'est un ordre qui est fabriqué. Un ordre établi. Mais je parle d'un ordre qui ne vient pas de ce que l'homme peut faire. Vous savez, les jardins bien arrangés. Les jardins super bien taillés, bien avec les petites allées, tout ça que nous avons fait. Et pour faire ça, pour garder ça, il faut que on soit toujours actifs. On soit toujours prêts à venir enlever les mauvaises choses qui arrivent. Tu le laisses pendant deux mois. Et bien il n'y a plus rien. Tout a disparu. Et contrairement à la vie, la vraie vie, la vraie vie, elle n'est pas comme ça. Elle est dans toute sa, son ordre, sa bi, sa diversité, son, qui te semble peut-être être le chaos. Mais dans ce chaos-là, il y a l'ordre, l'ordre de ce qui est, mais pas l'ordre de ce que toi tu aimerais. L'ordre, dans la vie, ce n'est pas une vie faite de contrôle, mais c'est une vie faite de joie. D'instant en instant, il y a quelque chose qui arrive et qui émerveille en fait. La joie, c'est de voir la beauté, de pouvoir constater la beauté de l'ensemble, où on ne juge pas, on ne dit pas que c'est bien ou c'est pas bien. C'est cette faculté de regarder les choses telles qu'elles sont. Et de ne pas devoir rien, de devoir faire quelque chose pour que ce soit autrement. Parce que cette envie de s'activer à vouloir contrôler, à vouloir arranger, crée beaucoup de cracasserie. Et là, c'est là que l'homme, à force d'avoir voulu faire une société organisée, arrangée, contrôlée, et bien il a perdu sa joie, puisque sa tête est tout le temps occupée. Et pour avoir de la joie, il faut que ta tête soit libre de tout ce que tu veux, tout ce que tu aimerais. Donc, le contrôle, toute cette activité que nous voulons faire pour faire exister que les événements soient à notre goût, et bien crée du chaos. Le chaos que nous faisons en arrangeant les choses. Et en arrangeant les choses, il y a une certaine épée d'Amoclès sur nos têtes, qui sont toutes nos pensées, qui s'activent en nous, et qui mettent la pression. Et cette pression enlève la légèreté d'esprit. La joie d'être n'est plus là. Et donc, laisser les choses être, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire, chacun d'entre nous. Mais, pour faire ça, je crois qu'il faut que nous voyons ce que nous sommes en train de faire. Nous voyons que tout ce que nous avons fait sur la planète Terre est un fiasco. Il y a des guerres, des gens qui meurent de faim. Le voyons-nous par rapport à ce que nous sommes ? Bien, le voyons-nous comme si ce n'était pas notre responsabilité ? On accuse les autres d'avoir fait ce que le monde est. Le monde est ce que nous sommes, mais pas ce que les autres ont fait. Le monde est toi, le monde est moi, le monde est nous. Et la façon dont nous réagissons tous les événements, tous les événements qui arrivent dans ce monde, et bien fera en sorte que, soit tu acceptes de laisser les choses être, et que tu ne mets pas plus de l'eau au moulin pour continuer, perpétuer ces mouvements, ou alors tu continues à souffrir, à contrôler, à courir, à souffrir du manque de joie. La joie c'est quelque chose de naturel, ça ne se cultive pas. Elle est là quand plus rien n'est fait pour trouver de la joie. Quand plus rien n'est fait. Ça veut dire que ta tête est libre, libre de toute pensée, de toute astuce, de tout idéal, de tout désir. Tu es libre, libre, ta tête elle est libre, vide, vidée, de tout ce qui fait que le monde court derrière un idéal. Et quand il n'y a plus cette course, et bien il y a la relaxation totale. L'esprit est en paix, et dans cette paix il y a l'intelligence. Et c'est cette intelligence qu'on a besoin pour être ensemble, pour pouvoir se côtoyer ensemble, sans heurts, sans comparaison, sans vouloir que quelqu'un agisse selon le goût que j'aimerais avoir. Et là, c'est un art, l'art de se rencontrer, l'art d'être pleinement soi-même, pleinement désorganisé. Nous ne sommes plus le jardin bien taillé, qui a été ordonné par la société. Nous sommes la forêt, dans toute sa biodiversité. Et cette forêt, là-dedans, il y a de la joie. Les animaux y vivent gratuitement, sans que personne ne vienne les embêter. Et nous sommes cette forêt, cette forêt grandiose. Rien n'est organisé. En tout cas, pas par l'homme. Elle est organisée par l'intelligence. L'intelligence qui n'est pas la tienne, ni la mienne, mais l'intelligence. Et cette intelligence n'appartient pas à la pensée. La pensée ne peut pas comprendre cette intelligence. Elle va plutôt la combattre. Elle va plutôt essayer de faire son contraire et prendre le profit pour elle. La pensée dit mais moi je sais. Et d'où l'orgueil de l'homme à dire aux uns et aux autres que moi je sais. Mais ce n'est pas de l'intelligence. Ce n'est pas de cette intelligence qu'on parle. Là-dedans, il n'y a pas d'amour. Cette intelligence est accompagnée de l'amour, de la joie, de l'intégrité. Et de la vivifiante vie. A bientôt.